Salut les amis, c'est Fred, Vaperitif.fr, je vous propose aujourd'hui la review d'un liquide Pinaple de chez Dikang, donc Anana, un liquide OEM que j'ai acheté chez Fastech, je vous en parlerai un peu plus loin. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2, qui fait ce liquide là, qu'est-ce qu'on apprend en regardant l'étiquette en consultant le site internet, distribution et prix, coefficient 2 également, où peut-on se procurer ce liquide là, à combien ? Et puis j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin où le nez a toute son importance. Là en l'occurrence pour la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même sympa d'aborder ce point là, raison pour laquelle je vais noter le nez, ça ne sera qu'un coefficient 1. Mais j'aime bien essayer de décrire les sensations, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on arrive à déceler éventuellement comme subtilité, si subtilité il y a. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3. J'essaie de traiter d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir précédemment, et puis j'essaie d'y livrer de manière le plus objective possible les impressions tout au long de la vape. Donc Dikang, vous pouvez déjà consulter le site internet, dikangbio.fr, il y a le .com aussi, qui est un peu différent, qui est en anglais. C'est une boîte qui a été fondée en 2003 en Chine, alors au début ils étaient spécialisés dans la recherche et le recherche-développement et la production de produits pharmaceutiques, et à partir de 2006 ils se sont concentrés sur la cigarette électronique. En 2011 ils ont ouvert une usine à Shenzhen, ça a d'ailleurs fait l'objet d'un reportage en complément d'enquête sur France 2, en mai 2013, l'année dernière, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Le reportage ne dure pas très longtemps, mais c'est assez intéressant. Il y a plus d'une soixantaine d'arômes différents, même je crois qu'il y en a plus de 70, donc voilà une grosse gamme de produits. Ils annoncent en termes de production 7 tonnes de liquide par jour, et ces 7 tonnes après sont distribuées dans une cinquantaine de pays. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon ? Alors, il faut savoir que les liquides que j'ai achetés chez Fastech, chez les Chinois directement, sont des liquides OEM, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être réétiquetés, d'ailleurs l'étiquette s'enlève très 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 facilement. On n'est pas sur la charte graphique du Dikang de base, on va dire. Donc voilà. Très très peu d'infos, c'était le cas aussi du Hang Sen vin blanc que j'ai reviewé il y a quelques temps, très très peu d'infos sur l'étiquette. Bon, clairement on a Pinapple, voilà, Ananas, Low en termes de nicotine, alors les juices de Dikang sont proposés en Surface Tech en tout cas, en Low 8mg, Medium 11mg, High 18mg, et Ultra High 24mg de nicotine. C'est un peu tout ce qu'on a, on a un petit picto qui ne... en gros j'en ai commandé plusieurs, vous voyez la cerise par exemple, dont je ferai une review plus tard, on est sur le même petit picto, alors bon, là on a un peu de tout, de l'ananas, de la pastèque, du raisin, c'est la totale. Voilà. C'est vraiment tout ce qu'on a, pas de numéro de lot, si ce n'est un code barre, mais je pense que c'est plus un code barre en interne, je ne pense pas que ça permette une réelle traçabilité, pas de pictogramme qu'on a l'habitude de voir, voilà, à part les mises en garde, il ne faut pas vapoter ça, si on a moins de 18 ans, si on est enceinte, il ne faut pas le boire, il ne faut pas s'en jeter dans les yeux. Voilà. Ce qui me pose un réel problème, au-delà de tous ces manques-là, c'est qu'il n'y a pas de date limite d'utilisation. On ne sait pas quand est-ce que ce liquide a été fabriqué, on ne sait pas grand-chose. En revanche, sur le site internet, c'est un peu différent, on a vraiment pas mal d'infos, le reportage aussi est bien fait, mais on a avant les différentes normes de sécurité, les normes alimentaires qui sont mises en place chez Dikang. Il y a plein de photos sur le site, c'est assez rassurant, on va dire. En termes de composition, on ne sait pas trop, on a les infos sur le site, on est sur Anju 180-20, il n'y a pas de diacétyl, pas de parabène, pas d'ambrox, ce sont des extraits naturels, c'est un peu le flou artistique. J'ai mis une note de 14 sur 20, QOF2, c'est une note qui est quand même assez élevée, compte tenu de la faible indication qu'on a sur les flacons, mais je trouve que le site internet est quand même assez complet, et je rappelle quand même qu'on est sur un liquide OEM, donc on n'est pas sur l'étiquetage final du Dikang original, on va dire, entre guillemets. Et on croise les doigts pour que le liquide qui est à l'intérieur de ce flacon-là soit bien le vrai Dikang. 14 sur 20, QOF2. Distribution et prix maintenant, alors moi je vous l'ai dit, c'est un liquide que j'ai acheté chez Fastech, chez les Chinois, alors en termes de prix, on est un peu dans une fourchette imbattable, puisqu'on est à 1,79€ les 10ml, frais de port compris, il y a un conditionnement qui est proposé en 30ml, on est à 3,78€, ramené au 10ml, ça fait 1,26€. Voilà, il y a pas mal de revendeurs aussi en France qui prennent une petite marge, puisqu'on est à 3,90€ hors frais de port. Donc voilà, clairement c'est un peu compliqué de parler de la distribution et des prix, mais dans ces conditions-là, j'ai mis un 18 sur 20. Alors, c'est compliqué aussi, parce que 18 sur 20, c'est une très bonne note. C'est un peu compliqué, parce que parfois sur certains liquides, qui sont chers, je mets une bonne note, parce que je note aussi le rapport qualité-prix. Là, clairement, si je devais m'attarder sur le rapport qualité-prix, je ne sais pas si on aurait un 18. Donc, en l'occurrence, ma rubrique, ma partie ne s'appelle pas rapport qualité-prix, c'est vraiment, j'essaie de noter le prix, par rapport à un liquide dans le marché. 1,79€, voire 1,26€, frais de port compris pour 10ml, clairement, c'est assez imbattable. Donc, 18 sur 20, cof2, vous en penserez ce que vous voudrez. Voilà. On va passer maintenant à ce qui est finalement un peu plus important, la dégustation. Alors, qu'est-ce que donne ce petit liquide pineapple au nez ? Alors, les arômes sont très présents, ou l'arôme en tout cas est très présent, voire peut-être un peu trop. Je dirais que c'est un peu plus acide que sucré. Moi, ça me laisse plutôt présager un surdosage d'arômes. Voilà, on est sur un nez qui est vraiment, qui est très basique. Alors, ouais, ok, c'est de l'ananas, mais bon, je ne suis pas, je ne suis pas convaincu, convaincu. Ce n'est pas un nez qui est désagréable. Honnêtement, à l'aveugle, je ne sais pas si j'aurais été capable de reconnaître vraiment l'ananas. Alors voilà, on n'est pas sur un tabac, on n'est pas sur un fruit rouge, on est clairement sur un fruit jaune. Mais je trouve, je ne sais pas, comme s'il y avait un soupçon de coco, éventuellement. Voilà, l'ananas, à l'aveugle, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pu. Le nez n'est pas désagréable, on ne peut pas dire que c'est un mauvais nez. On peut dire en revanche que des liquides ananas, j'en ai senti des plus fidèles aux fruits, on va dire. J'ai mis un 10 sur 20, c'est la moyenne. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, le nez n'est pas désagréable. Déjà, c'est plutôt un bon signe. Même si, voilà, ça ne sent pas non plus, ça ne sent pas le naturel. On va voir ce que ça donne en bouche sur un MVP avec un protank, un microcoil coton cardé, à 2,2 ohm et à 8 watts. Alors, c'est assez fidèle à ce qu'on vient de sentir. Effectivement, il y a une présence d'ananas qui est là un peu plus franche, on va dire, qu'au nez. En revanche, voilà, ce n'est vraiment pas doux, ce n'est pas sucré comme devrait l'être un ananas. On a en plus une petite note, je ne sais pas, une petite note pas spécialement agréable en fin de bouche et malheureusement, un peu tout au long de la bouche. autant j'ai été emballé par le Pinacolada que j'ai revuvé il y a quelque temps pour un Dikang aussi. Autant, là, j'ai mis pas mal de réserves, c'est un peu fadasse et en plus, il y a quelque chose qui me... c'est le genre de choses que je ne supporte pas, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, mais c'est ce petit côté, la bouche, la gorge immédiatement sèche, ça gratouille, ça picote le nez. Moi, clairement, c'est le genre de liquide où j'ai tendance à dire qu'il y a eu un surdosage d'arôme, il y a un manque évident de travail, à moins que je sois le seul au monde à ne pas aimer ce liquide-là et que les Chinois, quand ils le goûtent avant de le mettre en bouteille, ils le trouvent excellent, mais j'aimais quand même beaucoup de réserve. J'ai mis un 8 sur 20 qu'au F3 parce que clairement, je ne peux pas mettre la moyenne. Je pense que c'est un liquide qui peut vraiment, en cas de galère ultime, il n'y a vraiment plus que ça, le temps d'aller acheter son juice préféré, ça peut éventuellement faire le job pendant le trajet dans la voiture, mais... Au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de plaisir à le vaper. Clairement, là, on comprend pourquoi on est sur un liquide à 1,26 €. On arrive à une note générale de 12,25 sur 20. Alors, j'ai eu des remarques sur les commentaires. tant mieux, moi, je prends toutes les remarques. C'est très, très bien. Effectivement, c'est 12,25 sur 20. On n'est pas loin d'autres liquides qui sont pourtant censés être meilleurs. C'est mon système de notation qui fait ça. Même si j'applique des coefs moindres sur la partie historique info, distribution et prix, la note est un peu plus élevée parce que, clairement, c'est un liquide qui n'est pas cher. 12,25 sur 20. Maintenant, je rappelle qu'au nez, on était à 10 et en bouche, on est à 8. Il y a un surdosage d'arômes, il n'y a aucune nuance, il n'y a pas spécialement de travail sur ce liquide-là. Si vous deviez n'en acheter qu'un d'Eddie Kang, je vous conseille de passer votre chemin. Sur celui-là, il n'y a pas spécialement de plaisir. 12,25 sur 20. Encore une fois, la note est un peu remontée par la partie de distribution et prix. Mais en termes de plaisir, ce n'est pas encore ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501